Le Parlement ghanéen a approuvé mardi une nouvelle taxe sur les transactions électroniques. Selon le gouvernement, elle permettra de collecter 900 millions de dollars de recettes indispensables. Toutefois, elle fait l'objet d'une résistance de la part des ghanéens. Cette position a même engendré une bagarre au Parlement. Pour le chef des croisés contre la corruption au Ghana, Emmanuel Wilson Jr., cette nouvelle taxe traduit l'insensibilité du gouvernement à la détresse du peuple. Ce qui nous a surpris, c'est que certaines personnes, y compris des membres du Parlement, ont fait valoir que c'était un cadeau d'anniversaire pour le président. Et nous ne pensons pas que c'est la raison pour laquelle ces personnes ont été élues au Parlement. La position d'Illivie a été cohérente. Et elle démontre que cette taxe ne présage rien de bon pour notre pays. Bernard Mourna, l'ancien président du parti de la conversion du peuple et responsable de Justice for Ghana, a prié la Cour suprême de s'en tenir à sa décision antérieure sur le vote parlementaire. Ils devraient se rappeler que si nous avons l'instabilité et l'incongruité démocratique au Burkina Faso, c'est parce que la Cour a toujours été utilisée pour se ranger du côté de l'exécutif. La Cour ghanienne doit s'élever au-dessus de cela, pour que nous ne tombions pas dans le genre d'instabilité politique qui nous envahit dans la sous-région. Si vous regardez l'économie injuste que nous avons aujourd'hui, vous verrez que ceux qui dirigent les affaires économiques n'ont pas le niveau. Par conséquent, le ministre des Finances ne peut pas continuer à exercer ses fonctions. Face à l'Illivie, de nombreux Ghanéens demandent au gouvernement de revenir à la charge. Moi, par exemple, j'envoie de l'argent à mes frères et sœurs chaque mois. Entre-temps, ils n'ont même pas augmenté nos salaires. C'était vraiment choquant. Et il semble que les politiciens ne sont pas justes envers nous. Nous les supplions de faire quelque chose et de changer cela. Il est temps que l'on s'engage tous pour développer notre pays. Mais des mesures comme celle-ci devraient être mises en œuvre progressivement, pour que tout le monde y adhère.